La première Speed, je l'ai achetée en octobre 2018 lors d'une présentation à une foire expo à Rennes. C'est vrai que j'ai pu voir la machine érigée lors du salon et c'était bien mentionné ses capacités. C'est vrai que ça m'a tapé vraiment à l'œil. Ses capacités intéressantes de 13 mètres en hauteur, sa portée de 16 mètres et sa capacité de 500 kg ont été vraiment un argument. Déjà visuellement, ça m'a vraiment tapé à l'œil. Lors de différents échanges avec Thierry Tonaillot et Christophe, on a pu encore aller plus loin dans ses capacités. Et là, j'ai vu que je pouvais l'emmener avec mes propres camions, des utilitaires vraiment standards. Et aussi, mon alimentation 220 volts, ça a été vraiment une décision, des arguments qui m'ont permis de me décider facilement. Alors, au-delà des capacités techniques, ce qu'elle m'a permis de me faire, c'est de me projeter aussi dans l'avenir avec mon entreprise. Dans le sens où, maintenant, je peux me projeter sur des dizaines d'années, voire sur toute ma carrière, puisque c'est un travail très physique, la couverture, on a beaucoup de manutention. Et on peut se poser la question de comment on va pouvoir, au long de notre carrière, continuer à travailler le plus longtemps possible. Puisque maintenant, il faut travailler aussi le plus longtemps possible. Il faut réussir à se préserver. Et c'est avec des machines comme ça, cette idée de grue complètement autonome et ses capacités, ça va nous permettre de nous projeter dans le futur. Moi, ça me semblait assez pertinent d'avoir deux machines, vu notre effectif. On est à six salariés sur le terrain et le renfort de ces deux grues, en fait, ça me permet de finalement augmenter l'efficacité sur les chantiers. Et du coup, on arrive à quand même aller plus vite sur les chantiers. Alors, oui, il y a un chantier assez emblématique. On a réalisé l'année dernière, donc c'était un chantier qui était difficile d'accès. Et donc, je m'étais dit, oh là, une fois que la speed va être mise là, on va finir le chantier et puis on la ressortira après. Et finalement, en fait, j'en ai eu besoin pour réaliser un autre chantier. J'ai eu besoin de la ressortir du chantier. Donc finalement, je l'ai déménagé deux fois, alors que c'était un accès difficile. Mais finalement, elle est tellement maniable qu'on a réussi à facilement l'enlever, la mettre sur un autre chantier. Pendant ce temps-là, on travaillait sur deux chantiers plus ou moins en même temps avec une seule grue. Et après, on a réussi à la remettre. Alors, c'est vrai que le fait de devoir souvent la déplacer et la ramener sur un chantier, je me suis rendu compte qu'il y avait la place quand même pour nous, pour deux machines. Et on va dire que ça se vérifie, puisque pour l'instant, elles ne sont jamais revenues toutes les deux à l'atelier ou même une seule. Elles sont toujours sur un chantier, puis l'autre. On est toujours, toujours à les utiliser.